Est-ce que les demandes de visa étudiant au Canada sont suspendues? Cette question brûle sur toutes les lèvres. Je les ai eus en commentaire sur plusieurs autres vidéos. Alors, je t'apporte clairement la réponse, des précisions. Quelle est l'attitude surtout à adopter dans ce contexte? Parce qu'il y a un gros piège pour ce qui est d'une certaine lassitude, pour ce qui est du choix stratégique de ce que tu dois faire face à une telle situation. Alors, cette question fait suite aux actualités brûlantes qui concernent les annonces du gouvernement fédéral dont l'objectif est de réduire le nombre de visas étudiants. Tu le sais désormais, le Canada fait face à une crise du logement et l'immigrant qui a été visé pour ça, ça va être l'étudiant international. Je ne vais pas revenir sur les raisons de pourquoi les étudiants et non pas les travailleurs temporaires, etc. Ici, on va se concentrer sur répondre à cette question, donc d'être direct. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc, depuis le 22 janvier à 8h30 heure de l'Est, il est désormais obligatoire d'associer dans les pièces, dans la documentation, a fourni un document qu'on appelle la lettre d'attestation provinciale. Je t'en ai parlé dans des vidéos précédemment, même si je n'avais pas utilisé le même vocabulaire, mais je te parlais de ce document supplémentaire que le gouvernement fédéral exigeait avant de commencer l'étude d'une demande de visa, dont étudiant. Alors, cette mesure fait donc en sorte que la plupart des demandes sont retardées présentement. C'est-à-dire que les demandes, peu importe l'école où tu as obtenu ou fait ta demande d'admission, donc la mesure et les courriels qui fusent chez tous les candidats à l'immigration comme étudiants internationaux, visent à demander d'observer un temps d'attente. Mais attention, il y a un gros piège là-dedans. C'est le premier point d'une stratégie qui vise à diminuer le nombre de visas. L'annonce est très claire. On va donner de un tiers moins de visas que ce qu'on a donné en 2023. Il faut quand même dire, pour resituer ça dans le contexte et pour commencer à relativiser ta peur, que particulièrement en 2023, il y a un nombre de visas étudiants record qui a été octroyé. Il y a eu environ 500 000 visas étudiants dans ce sens-là, dont le Québec a eu environ 72 000. Donc, c'était un nombre anormalement élevé qui n'avait rien à voir avec le nombre octroyé dans les années d'avant. Donc, face à la crise de logement, puisque un étudiant vient occuper une place dans le logement, il y a eu plusieurs mesures, des mesures même déjà au niveau des écoles. Je prends l'exemple phare de Rimouski et de plusieurs autres régions où, notamment pour faire une candidature dans le cégep de Rimouski, il faut désormais établir, faire la preuve, avancer même de la scolarité pour pouvoir montrer le sérieux jusqu'où tu veux aller. Alors que jusque-là, il n'en est pas. C'est un exemple juste pour planter le décor et te montrer que ces mesures-là arrivaient, ces mesures qui visent à décourager, à diminuer le nombre de candidats. Alors, ce que je viens de te dire, c'est que oui, il y a de stand-by dans la plupart des provinces, mais je peux te dire que pour ce qui est du Québec, par exemple, il y a deux informations que tu dois avoir. La première information, c'est que présentement, conformément à ce que je t'avais déjà annoncé, je l'avais déjà, j'avais déjà fait dans des supputations, j'avais fait des prospections dans ce sens et je t'avais dit que, mais que va devenir le certificat d'acceptation du Québec? Eh bien, justement, si tu vas dans le site officiel du gouvernement fédéral, tu vas voir que présentement, ils sont en pourparler pour voir dans quelle mesure le certificat d'acceptation du Québec peut jouer en même temps le rôle de l'être d'attestation provinciale. Est-ce qu'on va tout de suite dire pour le cas du Québec que le certificat d'acceptation du Québec vaut en même temps l'être d'attestation provinciale? Ou alors, pour des raisons de forme, on va en délivrant le certificat d'acceptation du Québec pour étudiants, est-ce qu'on va aussi délivrer par la même occasion la lettre d'attestation provinciale? En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, la bonne nouvelle, c'est que ça semble indiquer qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas si tu fais ta demande en dehors du Québec. Deuxième chose que tu dois savoir sur le Québec, c'est que pour ce qui est justement de la délivrance et des visas, toi qui fais ta procédure au Québec surtout, tu dois être moins inquiété, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'esprit, selon l'accord Canada-Québec et l'esprit de cet accord, le Québec représentant environ 23% de la population peut accepter dans les différents courants, dans les différents projets d'immigration jusqu'à 23%. Alors quand je te parle de 72 000 par rapport à 500 000 de total, tu comprends que le Québec même n'a pas atteint son propre quota. Donc si on veut regarder qu'un tiers des visas ne seront pas octroyés, ça veut dire en réalité que dans la grande cagnotte de 500 000, mais si on enlève un tiers de 500 000, qui va être à peu près dans les 166 000 par là, si mes calculs sont bons, donc un tiers, j'espère que je ne me trompe pas, mais si on enlève 166 000, il nous reste environ 340 000. Si tu fais le 20% de 340 000, ou plus précisément le 23% de 340 000, alors curieusement, tu es toujours autour des 72 000. En tout cas, tu es au-delà des 70 000. Tu comprends que pour le Québec, il n'y aura vraiment pas une si grande incidence dans le quota dans des octrois de visa. Donc si on veut regarder globalement et objectivement, c'est une mesure, oui, qui touche le Canada dans sa globalité, mais pour ce qui est du Québec, il va falloir garder en tête que si on veut respecter le 23% dans le quota là, on va rester toujours dans les mêmes standards que de 2023. Ça, c'est deux informations clés à savoir. La première information que je t'ai donnée trahit une situation qui est très claire. Ici, je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que le politique, c'est-à-dire les gouvernants, font beaucoup attention. Gouvernants comme parti d'opposition font beaucoup attention à l'électorat, c'est-à-dire à la population. Il y a un lien direct entre la volonté, entre l'opinion publique dominante et les choix stratégiques des différents gouvernements. On a vu à plusieurs reprises, et ça, ça ne va jamais cesser, un gouvernement changeait radicalement sur une trajectoire qu'il avait prise au départ. Je te fais rapidement le briefing. Quand le gouvernement est arrivé, avec le ZEL, avec l'idée de réduire le nombre d'immigrants de 50 à 40 000, il y avait aussi eu l'idée de limiter ce qu'on appelait le nombre de candidats éligibles pour le programme de l'expérience québécoise, c'est-à-dire ceux qui viennent, par exemple, étudier, ceux qui viennent être travailleurs temporaires. Le gouvernement avait décidé donc de diminuer, pour le cas des étudiants, certaines professions. Ça avait créé un tollé général, c'est-à-dire que la population s'était beaucoup soulevée. Et donc, comme cette population s'est soulevée, ce gouvernement, dans son choix stratégique, s'était retracté. Et il a fait même plus que se rétracter plus tard, parce que même ses quotas de 40 000 au lieu de 50 000, sa promesse électorale n'avait pas été respectée. Je t'invite donc à savoir qu'il y a un lien direct entre l'opinion publique dominante, qui, pour l'instant, parle beaucoup de crise du logement, indexe beaucoup l'immigrant pour ce qui est de l'inflation, de l'augmentation du prix du loyer. Et donc, là-dessus, que ce soit exact ou pas, le politique fait attention à ça. Donc, dans l'empressement, tu vas comprendre pourquoi je te parle des décisions politiques. Dans l'empressement, il y a eu donc ce fameux, cette fameuse lettre d'attestation provinciale, qui a été faite très clairement, ça se voit sans concerter, comme à l'habitude, les gouvernements provinciaux. Voilà pourquoi, au début, autour du 22 janvier, sur le site officiel gouvernement fédéral, on pouvait voir que le CAQ est différent de la lettre d'attestation provinciale. Qu'on peut dire qu'il fallait deux documents différents. C'était clairement une impréparation. Maintenant qu'avec RECUL, il y a donc cette mesure qui visait donc à imposer ce document, il y a un pourparler, il y a des ententes qui visent probablement à ramener à faire du CAQ et de la lettre d'attestation provinciale. Probablement, un même document ou à défaut, un document qui vient à être annexé au premier qui est connu, qui est légendaire, à savoir le CAQ étudiant. Donc, c'est important que tu le saches. Alors, je termine la vidéo en te disant dans un cas ou dans l'autre, c'est-à-dire si ta procédure est au Québec ou en dehors du Québec, il y a un piège là-dessus. Il ne faut surtout pas que tu sois découragé. Si tu penses que le projet d'études, si tu penses que le visa étudiant est la stratégie la plus indiquée qui va avec ton profil, qui va avec ton projet d'immigration, alors continue à la peaufiner, à la mener justement normalement. Le temps qui reste, c'est-à-dire un mois pratiquement, on va dire, qui te reste, ce n'est pas grand-chose. C'est le temps de bien peaufiner deux éléments majeurs dans l'octroi de visa. L'élément de la preuve de fond, je reviendrai dessus dans une vidéo prochainement pour te parler de la preuve de fond dans l'esprit 2024 et avec les nouvelles directives, avec ces idées de réduire les visas. Il y a la preuve de fond, il y a même surtout ton projet d'études. N'oublie pas qu'en tant qu'étranger, tu es tenu de faire la démonstration que tu n'as pas l'intention de rester au Canada après la fin de ton séjour étudiant. Et avant ça, tu es tenu de démontrer que ton intention est fondée et donc ça prend un bon projet bien fusilé à l'intérieur de ce qu'on appelle vulgairement une lettre explicative. Alors, si tu as compris ça, tu vas donc comprendre que un mois qui te reste entre maintenant jusqu'à la fin du mois de mars, c'est le temps pour toi de bien pour finir tous ces éléments. En attendant, si tu es dans le processus de demande d'admission ou de demande de CAQ ou même une autre procédure en dehors du Québec, vas-y normalement, vas-y, ne relâche pas. Si tu relâches, tu viens donc de tomber dans le piège qui vise à créer un découragement, à créer un retard. Parce que justement, dès que ce sera ouvert, il faut que tu sois prêt. J'espère que cette vidéo t'a aidée va t'aider à t'apeser, à éclaircir, mais surtout à te donner l'information authentique. Bien sûr, si tu fais un programme de maîtrise ou de doctorat, tu n'es pas concerné par la lettre d'attestation provinciale. Tu peux continuer donc à préparer puis soumettre ta demande de visa étudiant. Et puis, si tu as fait ta demande avant le 22 juin, tu peux continuer sereinement à attendre l'issue donc de ta demande. Si cette vidéo t'a pu partager, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valéry Jules Camdem. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot !